Depuis la conférence de presse où il avait annoncé son forfait pour Roland Garros et sa probable fin de carrière en 2024, Rafael Nadal ne s'était plus exprimé en profondeur, laissant le plus souvent son entourage évoquer son état de santé à sa place. Mais ce lundi, le tennisman espagnol de 37 ans s'est livré dans une longue interview à Movistar Plus et n'a esquivé aucun sujet. Le joueur au 22 tournoi du Grand Schlem a d'abord évoqué sa blessure, qui l'a contraint de s'éloigner des cours depuis janvier, et pour encore quelques mois. J'ai été opéré il y a 3 mois et j'essaie de profiter d'autres choses dans la vie. L'opération du psoas s'est bien passée et ils en ont également profité pour m'opérer la hanche. J'ai pu voyager 5 semaines avec ma famille et il y a quelques semaines j'ai repris l'entraînement. Je m'entraîne 40 minutes par jour, 3 jours par semaine, et je passe beaucoup d'heures à la salle. Je n'ai pas encore réussi à vivre sans douleur, mais la douleur est contrôlée et mon moral va bien. Je me sens plus triste quand la douleur est plus intense qu'elle ne devrait l'être. Je n'ai pas peur de me blesser à nouveau. Raphaël Nadal prévoit de revenir en 2024, mais n'a pour le moment pas la moindre idée de ce que sera son programme de l'année. Tout dépendra de son état physique. Je suis à une étape de ma vie où je n'ai pas de plan préétabli, explique l'ancien numéro 1 mondial. J'ai l'illusion d'être à nouveau compétitif, mais gagner Roland-Garros, c'est encore un lointain chemin. J'ai dit que 2024 serait probablement ma dernière année et je le maintiens. Mais je ne peux pas le confirmer à 100%. Même moi, je ne le sais pas. Je ne sais toujours pas exactement ce que je veux faire en 2024. La façon dont j'aborde cette année change complètement. Cela dépendra de comment je me sens. Je ne sais pas si j'irai jouer un match si je n'ai aucune chance de gagner. C'est un scénario qui peut arriver. Et la fin de carrière, Raphaël Nadal y pense-t-il ? Les JO de Paris seraient une belle fin de carrière si je me sens bien. Commence-t-il, avant de rapidement se raviser et voir plus loin, mon programme peut changer si je sens que j'ai une chance de gagner Roland-Garros. Je ne sais pas où je jouerai mon dernier match officiel. Mais si mon corps récupère à 100% et que je me sens assez fort pour continuer ? Je préfère être prudent et vivre au jour le jour avec la possibilité de décider. Interrogé sur sa rivalité avec Nova Djokovic, qui compte désormais deux tournois du Grand Schlem de plus que lui, Raphaël Nadal estime que le Serbe voulait sans doute ce record plus que lui, j'aurais aimé être le joueur de tennis avec le plus grand nombre de tournois du Grand Schlem de l'histoire. Mais cela n'a pas été une obsession et cela ne me frustre pas de ne pas l'être. Je pense que Djokovic a vécu la course au Grand Schlem plus intensément que moi. Peut-être qu'il aurait été frustré s'il n'y était pas parvenu et c'est peut-être pour cela qu'il y est parvenu. Aura-t-on droit à un 60e et dernier Nadal Djokovic l'année prochaine ? Tous les fans de tennis l'espèrent.